Clément, on va parler du fameux documentaire Hold Up. Je crois que c'est important d'en parler, c'est un véritable phénomène ce film. Plusieurs centaines de milliers d'euros de financement participatif, plus de 3 millions de vues depuis sa publication le 11 novembre dernier, 2h40 d'images dans lesquelles on voit se succéder 55 intervenants, des médecins, des chercheurs, des professeurs, des parlementaires, un ancien ministre de la Santé et deux prix Nobel et une thèse, un complot mondial se cacherait derrière la crise du Covid-19. Alors, ce documentaire, selon moi, pose de sérieux problèmes. Il est criblé d'erreurs factuelles qui ont été relevées dans de très nombreux fact-checkings. Moi, je ne vais pas y revenir. En revanche, je vais essayer de vous montrer que ce film utilise plusieurs procédés manipulatoires, tout en ayant conscience que cette chronique ne servira probablement à rien. Regardez en effet ce qu'on trouve disséminé tout au long du documentaire. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la médecine n'est pas une science. Et ce que l'immense majorité de la population ignore, c'est que ça fait 15 ans qu'on sait que l'essentiel de ce qui est publié est faux. Et aujourd'hui, il est impossible de douter de ce qu'on appelle le consensus scientifique. Je ne sais pas ce que ça veut dire un consensus scientifique. Moi, je n'ai plus la télévision depuis 15 ans, donc je suis désintoxiquée. Je ne suis pas très média. Je suis désolée. Je m'instruis autrement que par les médias mainstream. Tout ce qu'on vous raconte à la télé, en gros, il faut faire exactement au contraire. Alors, ce que vous voyez, c'est que dans ce film, le discours des journalistes et des scientifiques est constamment mis en doute. Ça, en rhétorique, ça porte un nom. On appelle ça « empoisonner le puits ». C'est une stratégie qui consiste à jeter par avance le discrédit sur toutes les personnes qui seraient susceptibles, justement, de vous apporter la contradiction. Alors attention, des journalistes et des scientifiques qui disent des bêtises, il y en a. Mais là, c'est l'ensemble des contradicteurs potentiels du documentaire qui est tout d'un coup disqualifié. Dès lors, comment répondre ? Comment répondre tout en restant crédible auprès des personnes qui ont été convaincues par l'argumentation ? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de faire en commençant par dire, et c'est important, que oui, Hold Up pose des questions légitimes. Ce n'est pas parce qu'on habite dans une maison de retraite qu'on devient une personne mineure. On les a enfermés à clé dans leur chambre, sans visite. Elles m'ont même été auscultées des confrères à leur domicile, armées de gants MAPA parce qu'on n'avait pas de gants, de kawais parce qu'on n'avait pas de surblouse, etc. Et qu'à l'époque, on ne savait pas très bien ce qui allait se passer. Les infirmières, il y en a une, elle m'a dit « Elle a pris un sac poubelle, monsieur, pour faire une blouse, un sac poubelle. » J'ai vu que ça n'allait pas du tout. On n'avait pas de masque, on n'avait pas de test. Il y a des hauts fonctionnaires qui ont dit « Non, non, les masques, ça ne sert à rien, ils ont tout mis à la poubelle. » Bon, soyons clairs. La mauvaise gestion de la crise sanitaire, les déclarations contradictoires et parfois mensongères du gouvernement, les conséquences dramatiques du confinement puis du reconfinement, on a, je crois, raison de poser ces questions. On l'a d'ailleurs fait sur ce plateau même. Le problème, c'est que Hold Up ne s'arrête pas là. Regardez ce qui vient ensuite dans la deuxième moitié du film. « Il y a ce qu'on appelle en anglais un « cover-up général ». Ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que même les scientifiques sont achetés. » « Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur. » Pour le professeur, aucun doute. Le virus est bien sorti de l'Institut Pasteur avant d'être envoyé à Wuhan ou ailleurs. Combien de virus peuvent-ils être ainsi transformés en armes bactériologiques ? Un plan global appelé « Great Reset » est en cours. Son architecte est une élite mondiale qui veut soumettre toute l'humanité. « Comme les nazis allemands l'ont fait pendant la deuxième, il y a un holocauste qui va éliminer certainement la partie la plus pauvre de l'humanité, c'est-à-dire 3,5 milliards d'êtres humains. » Voilà, on est au terme du film et on arrive à une authentique, une véritable théorie du complot. Et encore, je vous ai passé les séquences sur la 5G, le transhumanisme, les nanotechnologies ou les crypto-monnaies. La question, c'est comment on fait pour en arriver là ? Comment on fait pour partir de faits sensés, pour aboutir ensuite à des théories au mieux controversées, au pire fantaisistes ? La réponse, c'est en utilisant des procédés rhétoriques et des procédés rhétoriques fallacieux. Premier procédé, l'argument d'autorité ou plus exactement, le transfert d'autorité. Je vous l'ai dit, dans ce documentaire, on a plus de 50 intervenants et certains sont des personnes reconnues par leur père qui s'expriment dans leur champ de compétences. On a par exemple Laurent Toubiana qui est épidémiologiste, on a Philippe Dousteblasi qui est ancien ministre de la Santé, lui-même médecin, ou encore Michael Levitt qui est prix Nobel de chimie. Mais le film utilise leur crédibilité à eux pour nous faire accepter une autre autorité, celle des autres intervenants qui sont mis sur le même plan et qui sont parfois beaucoup plus contestables. Je vais juste prendre deux exemples. Le premier, Jean-Dominique Michel. Dans le film, Jean-Dominique Michel est présenté comme anthropologue médical. En réalité, ce monsieur n'a aucun diplôme universitaire reconnu, il n'a publié aucun article scientifique, son seul livre publié à ce jour est consacré aux chamanes, aux guérisseurs et aux médiums. Deuxième exemple, Sylvano Trotta. Sylvano Trotta, il est présenté comme lanceur d'alerte. C'est en réalité une figure du web complotiste. Il prétend notamment que la Lune est creuse et qu'elle est un satellite artificiel. Or, c'est essentiellement de ces personnalités que viennent les déclarations les plus problématiques, alors même que l'autorité dont ils sont auréolés leur a été très largement transférée dans le documentaire par les autres intervenants. Deuxième procédé fallacieux, ce qu'on appelle le yes set. Le yes set, c'est un biais qui repose sur la psychologie de l'engagement et qui, figurez-vous, est très utilisé dans la communication hypnotique. Le principe du yes set, c'est qu'à chaque fois que nous obtenons de quelqu'un qui l'acquiesce à nos propos, nous augmentons les chances qu'il acquiesce à ce que nous allons dire ensuite. C'est pour cela que dans Hold Up, pendant près d'une heure trente, on ne nous montre que des choses qui sont facilement acceptables. Ça permet au film d'engranger nos oui, si bien que nous acquiesçons de plus en plus facilement par la suite alors même que le discours devient, lui, de plus en plus contestable. Troisième procédé, ce qu'on appelle la concaténation. La concaténation, c'est plutôt une manière d'organiser son propos. Le principe, c'est qu'on ne va pas chercher à articuler les arguments entre eux de manière logique, hiérarchisée, structurée. On va se contenter de faire des associations d'idées. Chaque partie est liée à celle qui précède et à celle qui suit sans qu'il n'y ait de cohérence d'ensemble. L'exemple typique de concaténation, on le connaît, c'est une comptine, la comptine Trois petits chats, qui fait Trois petits chats, chapeau de paille, paillasson, somnambule. Alors ça n'a l'air... Comme Shuriken dans Demain c'est loin. Et Shuriken dans le couplet de Demain c'est loin. Ça n'a l'air de rien ça. Mais en fait, c'est un procédé redoutable. Parce qu'il épouse le flot de nos pensées. L'argumentation n'a rien de rigoureux, mais elle nous semble naturelle. Et je vais vous le prouver. Regardez ces extraits du film. Mes deux confrères précédents tombent gravement malades. Il y a énormément de confrères qui sont décédés. Énormément. Et on a parlé éventuellement des médecins morts à l'hôpital, etc. Mais c'est plus de dix fois plus dans le monde libéral. Le virus est donc très dangereux. Mais regardez ce que le film nous dit une heure plus tard. Et si le virus a été créé, ça n'a pas été fait pour tuer des gens. Ce n'est pas un virus très efficace. Finalement, il n'est pas dangereux ce virus. Il est un peu plus dangereux que le coronavirus naturel. Parce qu'on a foutu des saloperies. Mais ce n'est pas dangereux. Ce qui est très dangereux, c'est le vaccin qui va en sortir. Alors, ces déclarations, elles ne sont pas anodines. Chacune d'entre elles est importante pour l'argumentation du film. On nous dit d'abord que le virus est très dangereux. Ce qui permet d'appuyer l'idée que la mauvaise gestion de la crise sanitaire a eu des conséquences mortelles. Et ensuite, on nous dit qu'il n'était en fait pas dangereux. Ce qui permet d'appuyer l'idée que le véritable objectif du complot, c'est de nous faire accepter le masque et la vaccination. Mais dans le fil du documentaire, ces contradictions, on ne se rend pas compte. Comme tout est concaténé, les incohérences se perdent dans le flot de nos pensées. Au final, si on combine tous ces biais et qu'on ajoute ceux dont je n'ai pas eu le temps de parler, notamment l'absence de tout contre-discours sur des questions pourtant controversées et le recours massif à l'insinuation, on se retrouve avec un film qui parvient à assouplir notre esprit critique afin de produire notre consentement. L'objectif, c'est de nous faire accepter des idées contestables, voire erronées, sans nous donner les moyens de nous en défendre. Et de ce point de vue-là, je pense, moi, que Hold Up peut être qualifié de film manipulatoire. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout soit faux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le voir. En revanche, je pense qu'il vaut mieux faire attention et peut-être croiser quelques sources avant d'accepter de tout croire. Merci. 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 Merci.